Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 25, créer le paradis à l'intérieur du soi, le caractère royal d'appartenir au clan des déités, le signal à Vyakti. Pour passer l'examen final, augmentez le pouvoir de discernement. Vous pouvez reconnaître une personne qui se présente devant vous avec leurs yeux. À ce moment-là, leurs yeux et leurs attitudes seront concentrés sur une seule chose. Leurs paroles seront en accord avec cela et leur niveau sera empli d'ivresse. On dit, le monde est dans votre regard. Ainsi, à travers leur regard, vous pouvez reconnaître leur monde. Pour cela, laissez votre intellect être très propre et soyez concentrés. Ne vous laissez jamais influencer par quelqu'un d'autre. Om Shanti, bienvenue. Voici nous. Om Shanti. Moëni Didi. Om Shanti. Aujourd'hui, le pouvoir de discernement, on parlera de la relation entre la concentration et la propreté. Si l'intellect est propre, il y aura de la concentration. Et s'il y a de la propreté, il y a de la concentration, il y aura la possibilité de discerner. S'il y a les influences des sans-cars ou s'il y a des habitudes ou ce sont les sans-cars des autres et que cela reste dans notre intellect, notre intellect ne sera pas propre. Quand l'intellect est propre, il est puissant. Quand on veut de l'eau pure, du lait pur, tout ce que l'on mange doit être pur, notre chambre doit être propre, j'aime cette idée de la propreté et on va porter attention à cela demain pendant la pratique. Donc, un intellect propre et la concentration en lien avec un intellect propre. Aussitôt que nous venons à Baba, nous appartenons au clan des déités, nous avons cette réalisation. Souvent, ça ne prend pas beaucoup de temps. Au début, nous disions, c'est mon frère divin, ma soeur divine. Et quand on écrivait des lettres, on s'appelait des divins, des divines. Donc, dans la famille divine, on utilisait beaucoup ce mot divin et on parlait de relation, de déité. Et quand il y a de la royauté et de la divinité, il y a certainement de la pureté. Donc, il s'agit de la propreté de l'intellect, mais aussi le cœur doit être très propre et le sentiment d'appartenance est présent. Tous appartiennent à une seule famille. C'est la même chose pour les familles lokiques et alokiques. Entre la famille lokique et la famille alokique, il y a une grande différence. L'amour de la famille divine, il y aura beaucoup de coopération et ce sera une coopération complète. Et c'est ce qui arrive dans la famille des déités. Avec papa, c'était au début, si certains voulaient de la nourriture, on pouvait prendre de la nourriture au restaurant, mais pour nous, si les gens avaient besoin de nourriture, on faisait toute notre nourriture et c'était de la nourriture pure. Et ceux qui viennent d'un clan de déité, ils n'aiment pas vraiment la nourriture lokique. Et je me souviens, au début, quand nous allions à Madhuban, nous avons appris à ouvrir bouges et les Tchudadi préparaient la nourriture pour le bouges et elles préparaient tous les fruits et tout était préparé pour que Baba reçoive. Et c'était des contenants d'argent et les gens disaient, c'est de la dévotion, mais ce n'était pas de la dévotion. Mais il y a l'or et ensuite, il y a l'argent. Donc, on n'avait pas des ustensiles d'or, mais on avait au moins des ustensiles d'argent. Donc, les sanskars qui sont là sont très royaux. Et ce que l'on fait pour Baba, et si l'on veut célébrer un anniversaire, on offre toujours la nourriture à Baba et c'est quelqu'un, on veut que quelqu'un, on veut, on a un nouvel emploi, on offre boug à Baba. On célèbre toutes les fêtes avec Baba. Donc, nous avons des coutumes divines, comme par exemple, dès le début, quand nous allions à Baba, on donnait des tolis et à ce moment-là, c'était très dispendieux. Mais même si on donnait peu, on en donnait quand même parce que les noix étaient très dispendieuses. Donc, entre nous, ça a toujours été très royal. Et les gens qui viennent, qui nous visitent, apportent un cadeau. Et quand ils quittent, il y a toujours des cadeaux aussi. Donc, personne, c'était l'habitude. Il y avait beaucoup de prospérité. Il y avait beaucoup d'abondance aussi. Alors, il y avait des boîtes de pommes, des boîtes de fruits. Et c'est cela qu'on le recevait. Et à ce moment-là, on redistribuait la nourriture parce que quand on recevait ce genre de cadeaux, il n'y avait pas suffisamment d'espace et on redonnait toute cette nourriture aux gens qui nous visitaient. Alors, il y a eu beaucoup d'amour à redonner toute cette nourriture aux autres. Alors, ceux qui appartiennent à une grande famille, parfois, quand on allait à Madhuban, on n'avait pas besoin de sortir. Alors, on nous apportait des cadeaux et nous avons gardé cette habitude de donner aussi. Alors, on recevait des cadeaux et on redonnait des cadeaux. Et l'habitude a été créée et on donne maintenant des tolis et on reçoit des tolis. Alors, c'était par amour que nous faisions son. À une certaine époque, il y avait deux sœurs qui étaient très jeunes et elles venaient d'un village. Elles avaient apporté une boîte. Elles disaient, nous apportons toujours 40 types, 40 sortes de fruits. et elles ont dit, c'est pour la famille de Baba. Mais j'ai vu dans leurs yeux leurs sentiments. Elles disaient que dans leur village, il y avait de très bons fruits. Alors, tous les bons fruits, elles les apportaient pour elles. Et c'était un amour de déité. On se rappelle de Baba et on s'aime les uns les autres. Donc, ce n'est pas un amour personnel, c'est toujours un amour fraternel les uns pour les autres. Et nous restons dans ce respect du soi et nous donnons du respect du soi à chacun et on fait en sorte que les autres deviennent heureux. Et c'est ce sentiment d'appartenance dans le clan des déités. Et c'est très important. Aum Shanti. Créer le paradis à l'intérieur du soi, le caractère royal d'appartenir au clan des déités. Aujourd'hui, je pratique le sans-quart de l'âge d'or, avoir un cœur honnête en faisant vibrer la vérité. Aum Shanti. Alors, aujourd'hui, on va offrir Bok en souvenir de Mateshwari, Chakadamba, Sarasvati, Mama. C'est l'anniversaire de Mama le 24 juin. Sous-titrage